Il existe au pays une machine énorme et très puissante qui réagit immédiatement lorsqu'un individu adopte une position anti-Israël. La récente publication d'un livre intitulé « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine » a déclenché une vive polémique aux États-Unis. On y raconte le lien indéfectible entre Washington et Israël. Selon les deux auteurs, cette alliance s'explique par la puissance du lobby pro-israélien en sol américain. C'est un groupe de pression composé d'organisations juives, bien sûr, mais aussi de chrétiens évangéliques. Et ce lobby pro-israélien influence-t-il la politique étrangère des États-Unis ? Voilà la question cruciale et presque taboue à explorer dans ce reportage, qui donne la parole à d'éminents historiens, à diverses personnalités politiques aussi, et vous entendrez également les deux universitaires qui ont allumé la mèche. Mars 2006. Deux politologues américains conservateurs de renom, Stephen Walt et John Muir Shimer, secouent les milieux politiques de Washington en publiant un article sur l'influence du lobby israélien dans les affaires étrangères des États-Unis. Comme vous le voyez, l'article a été publié le 23 mars 2006. Je crois que la version de Harvard a été téléchargée plus de 350 000 fois. Les États-Unis appuient Israël de plusieurs façons, autant sur le plan militaire qu'économique. On parle d'une somme d'environ 3 milliards de dollars par année. Malgré le fait qu'Israël soit un pays relativement riche, il reçoit plus d'aides étrangères que n'importe quel autre pays au monde. Nous imposons notre veto à toute résolution de l'ONU qui critique Israël. Ceux qui sont contre, 14 voix pour, une voix contre. Le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. Ceux qui sont contre ? Ceux qui sont contre ? Actuellement, les États-Unis parlent d'employer la force militaire contre l'Iran. Il faut se demander pourquoi les États-Unis sont à ce point préoccupés par le fait que l'Iran acquiert des armes nucléaires. La raison pour laquelle on en fait tout un plat aujourd'hui, c'est à cause des pressions du lobby. L'article souligne essentiellement qu'il existe en sol américain un puissant groupe de pression résolu à contrôler la politique étrangère des États-Unis de manière à favoriser Israël. Puis, l'article démontre que les politiques que les États-Unis finissent par adopter au Moyen-Orient à la suite des pressions exercées par le lobby sont contraires aux intérêts nationaux américains. En ces temps d'insécurité politique aux États-Unis, enlisés dans la guerre en Irak, cet article provoque beaucoup de remous. C'est dorénavant l'affrontement entre démocrates et républicains, américains et israéliens, juifs et chrétiens, isolationnistes et interventionnistes. Le protocole de recherche est inqualifiable. Richard Pearl a été conseiller à la défense au sein du gouvernement Bush jusqu'en 2004. Il a également conseillé le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Il n'y a aucune preuve pour soutenir la thèse selon laquelle on trouve des gens à Jérusalem qui tirent les ficelles d'institutions inconscientes des intérêts des États-Unis et qui plutôt travaillent au bénéfice d'Israël. Je suis très surpris qu'ils n'aient pas cherché à mieux protéger leur réputation avec des recherches inattaquables et rigoureuses. Certains arguments invoqués dans cet article m'ont vraiment fait sourciller, parce qu'autant Mersheimer que Walt sont de meilleurs universitaires que ne le laissent supposer ce rapport. Lawrence Wilkerson s'est porté volontaire pour combattre au Vietnam. Son père était pilote durant la Seconde Guerre mondiale et son fils est dans l'armée de l'air. Entre 2000 et 2005, Lawrence Wilkerson a été le chef de cabinet de Colin Powell. Toutefois, l'article éclaire un peu certains aspects, dont le plus important demeure le fait que nous ne parlons pas de ce sujet aux États-Unis. Nous ne pouvons pas parler de ça. Ensuite, ils ont aussi mis en doute la valeur stratégique d'Israël pour les États-Unis au lendemain de la guerre froide. Il y a dix ans, on ne pouvait même pas parler du lobby israélien. Aujourd'hui, nous le faisons. C'est controversé, mais nous en parlons. Tony Judd est né en Angleterre tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ses parents étaient des Juifs européens. Dans les années 60, il a travaillé dans un kibbutz, puis pour l'armée israélienne. Selon lui, la crédibilité de l'État d'Israël est en train de s'effriter. J'ai écrit un article dans le New York Times au même moment où l'essai de Mia Shimer et Walt a été publié. C'est le journal qui me l'a demandé. J'aurais dit que je commenterais l'article. Au journal, ils n'en avaient pas parlé et ils étaient d'accord. Toutefois, ils ont insisté pour que dans l'article, je m'identifie d'une façon ou d'une autre comme juif. Publier un article controversé sur le lobby juif, d'accord, mais si l'auteur est juif, c'est bien mieux. Voilà où en est le débat. Ce n'est pas drôle d'être qualifié d'antisémite. Ce n'est pas drôle de se faire dire que ses recherches scientifiques ont été battlées. Ce n'est pas drôle de se faire attaquer jour après jour et de voir que personne ne vient à sa défense. Mais en fait, nous savions que c'est ce qui nous attendait. Nous connaissions le prix à payer pour publier un tel article. Ils ont raison, mais ils ont tort. Ils ont raison d'un strict point de vue géopolitique et géostratégique. Des spécialités que j'ai étudiées toute ma vie. Israël ne représente plus la valeur stratégique qu'il avait durant la guerre froide. Plus encore, Israël constitue un boulet en termes de stratégie pour les États-Unis. C'est très différent de la période de la guerre froide. Simultanément, le stratège libéral en moi dit que ça ne fait pas vraiment de différence. Parce que les liens entre Israël et les États-Unis sont si étroits et si forts que peu importe la géostratégie ou géopolitique, tout ça est sans conséquence. La composante psychologique de cette relation devient en soi une stratégie. On se dit que même s'ils le voulaient, les États-Unis ne pourraient pas se sortir de cette relation. Donc, M. Walt et Mersheimer, vous avez peut-être raison techniquement, mais en pratique, vous avez tort. L'Amérique ne peut tout simplement pas dire à Israël « Voilà, vous êtes seul ». Cela ne marcherait pas. Et une des raisons pour lesquelles cela ne marcherait pas, c'est qu'il existe un très puissant lobby juif aux États-Unis. En plus des organisations juives et du lobby politique pro-Israël et PAC, le comité d'affaires publics américano-israéliens, les professeurs Walt et Mersheimer ajoutent les millions de chrétiens évangélistes au total des membres du lobby israélien. Ils sont voués aux intérêts d'Israël et font taire toutes les critiques à son endroit. Nous pouvons compter sur des millions de personnes dans l'organisation. Il y a plus de 22 000 chefs spirituels et certains d'entre eux ont des listes d'envoi de plus d'un million et demi de noms. La majorité des ministres présents à la radio et à la télévision soutiennent notre cause parce que chaque évangéliste croit à la Bible, et la Bible ordonne clairement de soutenir l'État d'Israël. John Hagee croit que tous les chrétiens doivent soutenir Israël. Il considère également l'Iran et les autres États islamiques comme l'antéchrist qui cherche à détruire l'État d'Israël. Au lendemain de la dernière guerre au Liban, en 2006, sa congrégation a amassé 8 millions de dollars pour appuyer les Israéliens. Again, there's a new Hitler and he's the president of Iran and he intends to build nuclear weapons and his brazen declarations against the Jews in America have been carried on the front pages of America's newspapers. Ladies and gentlemen, we must demonstrate courage. We must demonstrate intellectual honesty. We must demonstrate the willingness to stand up and to speak out. We must act now to stop Iran before the maniacal dream of exterminating the Jewish people becomes a nuclear holocaust. And I am hopeful that the American government will have the courage to help Israël in its day of adversity against tyrants. Je ne crois pas qu'il arrive un moment où on se dit qu'on a suffisamment de soutien. Notre objectif demeure toujours de laisser savoir à nos élus que d'une part, nous sommes derrière l'État d'Israël et que si qui que ce soit tente de l'attaquer, nous ferons tout en notre pouvoir pour que ses représentants ne soient plus réélus. Il faut bien comprendre qu'on parle d'un sujet interdit. Personne ne veut parler d'Égypte. C'est tabou. Earl Hilliard a été membre du Congrès des États-Unis. Dans les années 90, il souhaitait établir des liens avec la Libye en Afrique. À cette époque, les États-Unis n'entretenaient aucun lien diplomatique avec ce pays considéré alors comme faisant partie de l'Axe du Mal. Hilliard a visité le pays plusieurs fois et maintenaient des relations suivies avec Mouammar Kadhafi. Voici ce qu'EPAC a fait. Certains membres du Congrès introduisaient des résolutions condamnant la Libye en les associant avec celles condamnant la Syrie, l'Iran et l'Irak. Ils ont continué à proposer ces résolutions accompagnées de toutes sortes de sanctions et représailles contre ces pays. Évidemment, j'ai voté contre ces résolutions et d'autres ont commencé à faire de même. J'ai su plus tard ce qui avait vraiment mis épaque en colère. Des membres du Congrès sont venus me voir pour tenter de comprendre ce qui se passait et j'ai répondu que nous tentions de négocier. Plusieurs personnes m'ont appelé pour me raconter ce qu'elles avaient vu et entendu et elles m'ont dit de regarder CNN. Au cours de la campagne électorale, son adversaire politique dans le district d'Alabama a reçu plus de 300 000 dollars de New York en contribution électorale. Un montant sans précédent. Ils ont inondé les ondes radio et télévision de messages publicitaires. Il faut se rappeler quelles étaient les préoccupations des Américains à cette époque. Nous venions de vivre les événements du 11 septembre et la plupart des Américains ne pouvaient faire la différence entre Saddam Hussein et Muammar Kadhafi ou Kadhafi et Ben Laden. Pour eux, ils étaient tous pareils. Plusieurs messages publicitaires m'ont associé à eux en disant que je les appuyais. On voyait des images des avions percutant le World Trade Center. Vous comprendrez que ma cote a commencé à baisser rapidement dans les sondages. Je dois admettre que tout avait été bien planifié et exécuté. Je me suis dit en voyant tout ça, mon Dieu, leur truc est vraiment au point. J'ai perdu l'élection. Il faut bien comprendre qu'on parle d'un sujet interdit. Personne ne veut parler des juifs, c'est tabou. C'est comme si on parlait d'un péché. On ne doit même pas donner son opinion. On ne doit même pas donner son opinion.